France Info Bonsoir Hugo Bernal ici Bonsoir Député la France Insoumise du Nord, membre de la commission des lois de l'Assemblée On va parler évidemment ensemble de la situation sanitaire, des mesures Mais d'abord, je voudrais qu'on évoque un chiffre 1255 atteintes aux élus, verbales ou physiques, recensées entre janvier et novembre Vous ressentez un climat de violence ? Oui, bien écoutez, évidemment il y a un climat de violence Alors elle vient de différents horizons Vous savez, il y a mon collègue Alexis Corbière qui était représenté par son avocat hier au tribunal Puisqu'il y avait une comparution immédiate de militants d'extrême droite Se réclamant en soutien d'Éric Zemmour Qui avait mis en scène son assassinat avec des armes à feu sur les réseaux sociaux Alors ils seront jugés effectivement au mois de février Pour avoir simulé ces vidéos simulant des tirs sur Alexis Corbière Il y a ceux qui s'en prennent aux permanences Évidemment, mais il y a ceux qui s'en prennent aux permanences parlementaires Du fait des votes attendus ou non sur le pass vaccinal Il y a un climat de tension dans le pays qui est exacerbé Et ce n'est pas acceptable On ne peut pas accepter qu'il y ait des violences envers les élus Ce n'est pas ça le débat démocratique Mais il faut aussi se dire qu'il faut qu'il y ait un débat démocratique Et je dois dire que là-dessus, le gouvernement, Emmanuel Macron, ont une responsabilité Quand vous prenez toutes vos décisions tout seul dans votre coin Dans un conseil de défense qui est couvert lui-même par le secret de défense Que tout est aussi vertical À la fin, effectivement, vous augmentez le niveau de tension dans le pays Et ça, c'est un problème Alors il faut que, bien sûr, la police fasse son travail La justice fasse son travail Gérald Darmanin demande au préfet de renforcer la surveillance des permanences et domiciles Des parlementaires Est-ce que c'est une bonne chose, ça, pour vous ? Écoutez, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire Bon, c'est la moindre des choses Après, si on veut régler le fond de la situation Il faut pacifier politiquement les choses Et c'est-à-dire accepter qu'il y ait du débat Arrêter de tordre le bras de tout le monde, tout le temps, en permanence Je ne suis pas là en train d'essayer d'excuser les comportements de ceux qui s'en prennent aux élus, etc Vous avez compris qu'on est nous aussi concernés Donc, ce n'est pas mon sujet Mais enfin, il y a quand même des signes qu'on pourrait donner d'apaisement Et se réunir entre Noël et Nouvel An pour discuter d'un pass vaccinal Ce n'est pas un signe d'apaisement, c'est un signe de durcissement J'allais vous dire, Gouvernalici, il y en a du débat Puisque vous examinez dès lundi en séance à l'Assemblée Le texte visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal Vous nous dites, ça va trop vite, c'est ça ? Non, mais ce n'est pas juste une question de vitesse Ce n'est pas un débat On examine des amendements les uns après les autres Qui sont systématiquement rejetés Il y a la parole présidentielle qui arrive à la télé Et nous, on est une chambre d'enregistrement Je n'appelle pas ça du débat Du débat, c'est-à-dire qu'il y aurait de la contradiction Des arguments qui seraient opposés Et puis des fois des votes qui iraient plutôt dans un sens, plutôt dans un autre Un texte qui serait modifié Voilà, à chaque fois c'est la copie du gouvernement Qui s'applique en tant que tel Voilà, hier nous avions des députés de la majorité Qui visiblement étaient obligés en quelque sorte D'être là pour être un nombre suffisant Pour lever la main Mais qui n'avaient aucune espèce d'envie de participer sur le texte Enfin tout ça, pour quelqu'un qui regarde nos travaux Puisqu'ils étaient publics Et qu'on peut encore les regarder sur le site de l'Assemblée nationale Je crois que c'est plutôt une caricature de débat Que ce qu'on vient d'appeler D'un débat démocratique dans une démocratie Mais alors que fait-on face à ces chiffres Quand deux Français sont diagnostiqués positifs au Covid toutes les secondes Que faut-il faire selon vous ? Que feriez-vous ? Écoutez, déjà on sortirait de ces mesures brutalisantes Que sont le pass sanitaire et le pass vaccinal Puisque c'est une illusion de protection Tout ça est en vigueur, le pass sanitaire est en vigueur Et pourtant nous avons un raz-de-marée On peut quand même se dire que ça n'a pas fonctionné Ou que ça ne fonctionne pas Par contre il y a tout un tas de mesures qui ne sont pas prises Et qui n'ont pas été prises Je pense notamment à l'installation de purificateurs d'air Notamment dans les écoles Mais pas que dans tout un tas de lieux publics Mais particulièrement dans les écoles Là on va arriver à la rentrée On sait que les enfants vont être contaminés et contagieux Et on continue en se disant Qu'il faut maintenir les écoles ouvertes Oui je suis pour qu'on maintienne les écoles ouvertes Mais dans des conditions sanitaires et de sécurité Qu'ils soient acceptables Or ce n'est pas le cas Ça fait un an et demi que nous adjurons Jean-Michel Blanquet à le gouvernement De mettre des purificateurs d'air Voilà ils viennent de se réveiller il y a trois semaines En disant ah oui peut-être il faudrait qu'on y réfléchisse Tout ça est lamentable en termes de gestion Il faudrait aussi rendre les tests gratuits pour tout le monde Pour tout le monde C'est-à-dire pas que pour les vaccinés Mais aussi pour les non-vaccinés Enfin c'est un enjeu de santé publique Que tout le monde puisse se faire tester Savoir s'il est porteur ou pas du virus Faire des campagnes régulières de tests Pour savoir où on en est Parce que vous pouvez être vacciné et porteur du virus Enfin au micro on nous en fait la démonstration Matin, midi et soir Et donc avoir mis tous ses oeufs dans le même panier En disant vaccinez-vous Ça vous protégera Et il n'y aura plus d'épidémie C'était quand même le discours d'Olivier Véran En juillet dernier avec le pass sanitaire Nous a amené dans cette situation Que l'on connaît aujourd'hui L'argument d'Olivier Véran Un argument d'Olivier Véran C'est de dire avec le pass vaccinal On vise les non-vaccinés indifférents Plutôt qu'à convaincre Ceux qui sont absolument sceptiques Ça ne marchera pas ça pour vous Sachant que 5 millions de français sont non-vaccinés Ce n'est pas la bonne méthode Enfin si les gens jusqu'à présent Alors que les contraintes sont quand même énormes Avec le pass sanitaire Ne se sont toujours pas fait vacciner Ce n'est pas avec des brutalités nouvelles Des annonces verticales Des passes vaccinaux Mis en place en à peine 15 jours Des troisième et des quatrième doses Avec des doses de rappel en 3 mois Qu'on va convaincre les gens Ce n'est pas vrai Ce n'est pas comme ça qu'on convainc les gens Ce n'est pas non plus en prenant des décisions En disant si vous êtes assis au bar Vous n'êtes pas contagieux Par contre debout vous êtes contagieux Ce n'est pas en disant au cinéma Vous n'avez pas le droit de manger de pop-corn Et de boire Alors qu'au café vous pouvez le faire Ce n'est pas en vous disant Que vous n'avez pas le droit de danser au bar Et au restaurant Alors que vous pouvez danser dans un club de danse Que vous êtes contaminé ou contaminant Enfin tout ça Toutes ces contradictions Cette décrédibilisation de la parole publique Ça fait des mois et des mois que ça dure Et ça continue Et ce n'est pas comme ça qu'on convainc les gens De l'utilité de la vaccination Et surtout La vaccination est utile Moi je le dis C'est utile Mais ce n'est pas suffisant Ce n'est pas suffisant Si vous n'avez pas les masques gratuits Pour tout le monde dans le pays Et les productions de FFP2 Il faudrait peut-être y songer Et y passer Pour tout le monde Ensuite si vous n'avez pas Les tests gratuits pour tout le monde Et des campagnes de tests massives Si vous n'avez pas la levée des brevets Sur les vaccins Pour faire en sorte que l'on puisse vacciner A l'échelle mondiale Et pas juste dans les pays occidentaux Les pays riches Enfin si vous ne faites pas tout ça On va juste se revoir Vous allez m'interviewer Tous les 3 mois Tous les 4 mois Pour une nouvelle vague Moi je ne veux pas vivre Dans ce genre de monde De contrôle en permanence A 4 mois moins de 4 mois maintenant De l'élection présidentielle Un amendement du député LR Guillaume Larivé Donne possibilité aux organisateurs de meetings D'exiger un pass vaccinal Fixer une jauge Il est adopté en commission des lois On va voir ce que ça donne en séance Est-ce que vous La France Insoumise Vous allez modifier quelque chose Dans l'organisation de vos meetings ? Mais attendez On n'a pas attendu que Guillaume Larivé Fasse un amendement Pour se mettre au diapason Des gestes barrières Et des règles du minimum syndical De règles sanitaires Nous l'avons fait Dans tous nos événements Jusqu'à présent Y compris Dans nos derniers meetings Masques Des gestes Distanciation sociale Gél hydroalcoolique A l'entrée A la sortie Et on rappelle en plus Les mesures au micro Etc On est quand même Dans le respect intégral De tous Les gestes barrières Ce qui n'est pas le cas D'ailleurs dans un certain nombre De réunions de la République J'ai pu le constater moi-même à Lille Avec Christophe Castaner Donc à un moment donné Si on doit mettre Une jauge Etc Il faut qu'on en discute Collectivement Ça ne peut pas être Quelque chose d'unilatéral Et ça ne peut pas être Ah bah vous mettez des jauges Et puis débrouillez-vous Pour le reste Enfin une campagne électorale C'est aussi des moments Où des gens se réunissent Dans des réunions publiques Et pas que les militants Parce qu'encore Si c'était de dire A nos militants Faites ci, faites ça Bon chacun pourrait Et vous ce sera jauge Ou pas jauge Mais c'est pas C'est pas le débat C'est pas le débat C'est comment on fait Pour faire vivre cette démocratie Comment on fait Pour avoir accès A des salles de taille suffisante Pour qu'on ne soit pas Entassés les uns sur les autres Comment on fait Pour financer tout ça Dans une grande campagne électorale Tout en essayant De ne pas mettre en danger Les personnes Qui veulent s'intéresser A la vie politique De leur pays Et il y a des principes fondamentaux Qui ne doivent pas être entravés C'est pourquoi C'est le conseil constitutionnel Qui s'est refusé D'appliquer Quelconque règle D'empêchement Pour les personnes Qui voulaient s'intéresser A la vie politique du pays Surtout en campagne présidentielle Hugo Bernal Ici député La France Insoumise du Nord Vous étiez l'invité du 1850 De France Info L'invité du 1850